Comment courir plus vite en triathlon ? C'est une question que l'on va rapidement se poser lorsque l'on débute ou même lorsque l'on est plus aguerri en triathlon. Comment courir plus vite ? Effectivement, c'est un levier primordial pour pouvoir progresser et obtenir de meilleurs résultats lors de vos prochaines compétitions. Mais comment faire évoluer sa vitesse efficacement sans risquer de se blesser ou de se dégoûter de la course à pied ? C'est ce que l'on va voir ensemble dans ce podcast. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir le contenu de toutes les prochaines vidéos et podcasts. Donc, on va voir comment courir plus vite en triathlon. Pour cela, on va se questionner sur son profil de coureur avec les questions vraiment à se poser. On va parler également d'endurance fondamentale, courir lentement pour courir plus vite. On parlerait également de la foulée et de la technique de la foulée pour axe d'amélioration, donc de la vitesse en course à pied. Et enfin, on parlerait également des types d'entraînement que vous pourrez faire pour pouvoir améliorer votre vitesse en course à pied. Donc, on va commencer tout d'abord par les questions sur le profil de coureur. Pour atteindre vos objectifs, il faut que vous puissiez savoir par où commencer et sur quoi vous focaliser pour pouvoir progresser efficacement. Donc, la première question à se poser, c'est quel est mon niveau de coureur ? C'est vraiment une question que vous devez vous poser tout au début de votre réflexion pour être sûr avant de débuter votre entraînement afin d'améliorer votre vitesse en course à pied. Demandez-vous quel est votre niveau de coureur ? Pour y parvenir, vous pouvez vous baser sur vos derniers résultats, par exemple en compétition ou lors de performances pendant vos entraînements depuis que vous avez débuté la course à pied. Vous pouvez aussi comparer vos observations avec d'autres coureurs, par exemple, pour vous jauger afin de déterminer justement votre marge de progression. Un coureur débutant aura bien évidemment une marge de progression qui sera bien plus importante qu'une personne qui sera plus avancée. C'est pourquoi vous devez estimer votre marge de progression afin d'avoir une idée de quand vont apparaître les premiers résultats lors de vos efforts et ainsi éviter la frustration. Donc, est-ce qu'il faut courir plus vite ou est-ce qu'il faut courir plus longtemps ? Vous pensez certainement qu'on s'éloigne du sujet, mais je vous rassure, vraiment, au contraire, on reste complètement dans le sujet. Bien sûr que vos objectifs et votre objectif est de courir plus vite, mais le secret pour améliorer votre temps sur une distance que vous connaissez réside peut-être déjà dans le fait de courir plus longtemps à la même allure. Et ces deux aspects de la course à pied sont finalement intimement liés. Peut-être envisagez-vous de passer au palier supérieur pour votre prochain triathlon et il est donc plus important de s'entraîner à courir plus longtemps que plus vite pour avoir le meilleur chrono en course. Pour améliorer son chrono, des fois, il faut parfois, malheureusement, j'ai envie de dire, oublier la vitesse. Donc, quel est votre profil de coureur ? Maintenant que vous avez fixé les objectifs qui sont liés à votre niveau, demandez-vous quel est votre profil de coureur. L'objectif ici, ça va être de spécialiser votre entraînement. Quand on dit profil de coureur, ça va être de permettre d'identifier finalement vos lacunes et ça va être de se poser la question. Est-ce que vous êtes plutôt coureur endurant ou est-ce que vous êtes plutôt coureur rapide ? Vous savez, quand on dit typiquement, moi je suis plutôt un vieux diesel, il me faut du temps avant de me lancer et après c'est parti. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt sprinter, plutôt coureur rapide sur des formats peut-être plutôt courts. Pour déterminer votre profil de coureur, déjà vous devez connaître votre vitesse maximale aérobie. Une fois votre vitesse maximale aérobie connue, sur quelle distance pouvez-vous tenir le pourcentage de votre VMA qui va se rapprocher le plus de votre objectif ? Pas de panique, si vous ne connaissez pas votre VMA, on a des tests de terrain qui sont vraiment faciles à réaliser. Et surtout, c'est des tests qui vont permettre d'être reproductibles et de refaire régulièrement à la fin de vos cycles d'entraînement pour juger justement de votre progression. Le test le plus connu, le plus facile à mettre en place, c'est le demi-coupeur. C'est le fameux test de 6 minutes. Après une période d'échauffement de 15 à 20 minutes et des gammes d'exercices pour monter justement un petit peu en puissance et faire avec des éducatifs, vous allez pouvoir remettre votre compteur à zéro. Vous lancez à la vitesse maximale que vous pouvez tenir pendant 6 minutes. Au bout des 6 minutes, vous arrêtez le chrono. Le mieux, c'est de réaliser le test soit sur une piste d'athlétisme, soit typiquement sur un parcours plat, plutôt roulant. Et à la fin des 6 minutes, vous arrêtez le chrono. La distance que vous avez réalisée pendant ces 6 minutes va permettre de définir approximativement votre VMA. Si on dit qu'en 6 minutes, vous avez réalisé 1500 mètres, par exemple, vous avez donc une VMA d'environ 15 km heure. Vous prenez la distance, vous la divisez par 100. Si vous n'avez pas de test de terrain à réaliser, vous pouvez trouver des comparatifs sur internet gratuitement pour estimer un petit peu votre VMA en fonction de votre fréquence qu'attaque, etc. En particulier grâce à la table VDOT. Mais voilà, on vous conseille vraiment de pouvoir faire ces tests de terrain. La deuxième notion à prendre en compte pour courir plus vite, ça va être le travail d'endurance fondamentale. Oui, vous le savez, aujourd'hui, courir lentement va vous permettre de courir plus vite. C'est vraiment un axe d'amélioration que vous devez mettre en place dans vos entraînements. Donc l'endurance fondamentale, c'est un élément qui est essentiel. L'endurance fondamentale, elle se travaille lorsque vous courez, par exemple, de manière prolongée, à une allure assez lente. Donc environ à 65-70% de votre fréquence cardiaque maximale et à moins de 65% de votre vitesse maximale aérobie, donc votre VMA. Cette allure, donc relativement lente, c'est une allure que votre corps va pouvoir apprivoiser. Et le fait de courir longtemps sans ressentir de fatigue va vraiment vous permettre d'améliorer cette endurance fondamentale. Le travail de cette endurance fondamentale, vous allez en tirer plusieurs bénéfices. Moins d'essoufflement au fil des entraînements. Une aisance respiratoire qui va être accrue. Et vous allez pouvoir parler aisément tout en courant. Vous devez parler aisément tout en courant si vous courez avec quelqu'un. Pour les coureurs qui ont un profil de course plutôt rapide, l'endurance fondamentale doit devenir votre obsession afin de retravailler votre vitesse. Vous devez apprendre à courir lentement pour courir plus vite. Vraiment, c'est un axe de travail qui est hyper important et qu'on ne met pas suffisamment en avant dans les entraînements. Troisième axe pour améliorer votre vitesse de course à pied, ça va être l'amélioration de votre foulée et de votre technique. On vous remet un lien dans la description ou également dans les fiches juste au-dessus de la vidéo sur YouTube sur l'analyse de la foulée. On a fait une vidéo entière où on a analysé les axes de travail sur tapis et les exercices techniques à mettre en place en fonction de l'analyse de terrain. Cliquez sur le lien, vous aurez la vidéo. La technique en course à pied, c'est un paramètre qui est trop souvent oublié par les coureurs. Cependant, elle est vraiment primordiale pour avoir une foulée qui est efficace et afin d'utiliser 100% de l'énergie envoyée par notre corps dans chacune d'elles. Ne pas oublier, la course à pied, c'est un travail pléométrique. Le travail pléométrique, c'est vraiment la restitution de l'énergie par les muscles de vos membres inférieurs pour pouvoir générer une vitesse et générer une contraction qui va vous faire aller de l'avant. Donc, on évite de s'écraser, d'emmagasiner de l'énergie, d'encaisser cette énergie en excentrique pour ensuite la remettre en concentrique. Donc, le but, c'est vraiment un travail dynamique de la foulée pour pouvoir avoir une amélioration de la pléométrie. La technique n'est vraiment pas à négliger, surtout pour les coureurs qui veulent aller plus vite en triathlon. En réalité, on perd énormément d'énergie et la majorité de l'énergie qui est produite lors de l'impact au sol, on la perd énormément si celui-ci est mal exécuté. Donc, l'impact au sol, le travail de votre foulée, le travail de l'impact au sol doit vraiment être un travail que vous devez mettre en place lors de vos cycles d'entraînement. On n'utilise que très peu d'énergie lors d'une foulée qui sera bien réalisée, contrairement à une foulée qui sera mal réalisée. Travailler sa foulée va donc permettre d'obtenir de meilleurs résultats, vous allez perdre moins d'énergie durant l'effort, vous allez augmenter également votre cadence, donc votre nombre de pas par minute, votre fréquence de course, donc ça, ça va être bénéfique pour votre organisme, moins d'énergie dépensée. Vous allez améliorer votre endurance et donc votre VMA et vous allez également limiter et éviter les blessures en améliorant votre foulée et votre technique de course à pied. Maintenant, on va voir quel type d'entraînement afin de courir plus vite en triathlon. À présent que vous connaissez les paramètres les plus importants pour augmenter votre vitesse de course, vous pouvez vous concentrer sur les types d'entraînement que vous allez pouvoir mettre en place. Vous retrouverez également dans les fiches et sur la chaîne YouTube Passion Triathlon, justement une série de vidéos consacrées à l'amélioration de l'entraînement en triathlon. Donc on parle des volumes d'entraînement, on parle du type d'entraînement, on parle de quand s'entraîner et également comment améliorer justement vos entraînements au sein de votre vie socio-professionnelle. L'objectif est bien sûr pour exploser vos temps de course lors de vos prochains triathlons en compétition. Le premier travail à mettre en place, c'est le travail de renforcement musculaire. Bien évidemment, un corps qui travaille efficacement, c'est un corps qui est préparé. Ne négligez pas votre préparation physique avant d'attaquer des entraînements plus ou moins intensifs. On le répète, le travail de préparation physique, c'est hyper important. Le travail de préparation physique fonctionnel et qui soit justement fonctionnel pour le triathlon. L'important, c'est de créer du muscle qui soit recrutable par votre cerveau lors de vos entraînements, lors de vos courses de triathlon. On n'est pas là pour faire de la muscu, pour créer du muscle qui ne sert à rien et qu'on ne puisse pas emmener au vélo ou en natation. Pour éviter les blessures, il faut surtout n'oubliez pas d'écouter votre corps. L'objectif, le but, c'est vraiment d'être le mieux préparé possible pour le jour de la compétition. Alors ne repoussez pas vos limites trop vite. Le premier principe, on n'oublie pas le principe de progressivité. Le renforcement musculaire, ça reste un exercice à pratiquer sur le long terme et pas uniquement durant votre préparation physique. C'est vraiment un travail que vous devez mettre en place afin d'éviter les blessures. Et oui, si vous êtes blessé, vous ne pourrez plus courir du tout malheureusement. Un point important à mettre en place, que vous pouvez mettre en place jusqu'où dans vos cycles de préparation, c'est la course de côte pour pouvoir courir plus vite sur le long terme. Un bon entraînement pour courir plus vite, donc on a bien de dire la course de côte. En effet, la course de côte, elle va vous venir solliciter vos muscles beaucoup plus qu'une course classique et elle reste bien plus fatigante, donc ne forcez pas pour éviter les blessures. Et encore une fois, écoutez votre corps. C'est aussi une bonne alternative de renforcement musculaire pour ceux qui n'ont pas toujours le temps de se dégager suffisamment de temps pour l'effectuer régulièrement. Donc des exercices de côte, des exercices de fractionnés dans les côtes de manière courte, de manière plus intense, sur des plus ou moins longues durées et des distances plus ou moins longues. Donc à voir en fonction du type de course que vous préparez et où vous en êtes dans vos cycles d'entraînement. Enfin, dernier point, on ne va pas se le cacher, le fractionné, forcément pour augmenter votre vitesse de course. C'est un entraînement qui est idéal pour préparer votre corps au changement d'allure et à la récupération. Ici, les entraînements dépendent forcément de vos capacités physiques. Lors de vos entraînements de fractionnés, courez à des allures qui vous conviennent le mieux avec des temps spécifiques en fonction des courses que vous préparez. Les fameux 30-30, 45-45, 45-30, minutes-minutes, etc. jusqu'à des minutes 30, des 2 minutes, des 3 minutes, même jusqu'à VMA pour ceux qui préparent de la longue distance. N'oubliez pas d'allonger vraiment les temps de maintien, toujours avec le principe de progressivité. Pendant le footing, c'est un point qui est important également. L'idéal pour travailler l'endurance fondamentale reste le footing. Une fois que vous êtes bien échauffé, travaillez sur plusieurs lignes droites, par exemple de 10 à 15 minutes sur des appuis courts, sur des appuis qui soient dynamiques afin de travailler votre allure de course de manière progressive. Et enfin, durant vos séances de course, pensez à votre technique de course. Relâchez-vous du haut du corps, relâchez vos épaules, relâchez votre tête, relâchez vos bras. Avoir une posture crispée ne vous aidera pas à courir plus vite en triathlon. Au contraire, cela va vous ralentir plus qu'autre chose. Vous l'aurez donc compris, pour courir plus vite et améliorer votre vitesse en course à pied, il existe de nombreux paramètres à exploiter qui sont tous plus ou moins liés entre eux. Améliorer sa vitesse reste donc un processus qui est long, qui peut être interrompu par des blessures malheureusement ou des baisses de régime. Donc l'important, c'est de rester rigoureux, d'être patient. Et bien, principe de progressivité, n'oubliez pas que le travail se paye sur le long terme afin de pouvoir profiter pleinement de vos progrès. N'oubliez pas également de vous tester de temps en temps, régulièrement, lors de vos préparations, sur des débuts ou sur des fins de cycle, pour voir où vous en êtes et peut-être réajuster, justement si votre VMA a augmenté, pouvoir réajuster vos entraînements, voir vos progressions et voir votre marge de progression. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la suite des prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt et nous sommes ravis de revenir bientôt avec de prochaines vidéos.